Et bien salut à toutes et à tous c'est Eric et on se retrouve aujourd'hui pour la chute et peut-être la fin de Sin and Punishment, ça dépend si je me débrouille bien ou pas pour la dernière phase du jeu, enfin les dernières phases du jeu. Donc on est reparti dans le feu de l'action, contre deux espèces de grosses machines, elles sont assez pénibles parce qu'elles n'arrêtent pas de nous tirer sans relâche, elles n'arrêtent pas de bouger. Il faut vraiment bien viser avec son truc, ok déjà une de moins, la deuxième ça devrait le faire, aïe, putain, voilà, il reste le gros, putain, c'est quoi tout chat là, il nous largue des espèces de bombes, putain, 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 c'est chaud. Ah putain, à droite, oh c'est quoi ce truc de taré là, comment j'eskiffe ça ? Attention au rocher qui tombe, putain, j'ai plus beaucoup de vie là, bon je pars pas beaucoup là mais merde, je dois se concentrer sinon je vais pas y arriver. Allez putain, non, putain, je l'ai vu arriver, je l'ai vu arriver et j'ai pas eu le temps de fuir, merde. C'est mon dernier credit, j'ai fait une save, ah de toute façon j'ai déjà fait une save au début de la vidéo. Allez c'est reparti, bon, phase assez chaude, putain, il faudrait que je fasse aussi des esquives comme ça mais j'ai pas très bien capté en fait comment je faisais les roulades. Peut-être que je saute dans une direction précise mais là j'avoue c'est pas le bon moment pour s'exercer. Allez ! Ce qui est chiant c'est qu'elle met trois heures à se relever et qu'elle tombe. Ah putain, en plus ces projectiles là on peut pas les renvoyer. Alors j'ai pas très bien compris parce que j'ai l'impression que je me fais pas toucher en fait par les trucs. Non mais putain, pourquoi je fonce dessus ? Quelle proutine, mais putain, mais je reste en plein milieu. Est-ce que je peux le renvoyer ça ? Non je peux pas. Ok. Putain là d'accord, il fallait rester au milieu sinon on se fait toucher obligatoirement. Allez vite, prends toi chat. Bah il faut en profiter, c'est pas très difficile. Alors ce qui est vraiment dur aussi c'est qu'on ne regagne pas de vie, vous avez vu. Non putain, putain mais dégage. Oh là là, c'est chaud. Il faut absolument que je regarde où est-ce qui tire ces trucs jaunes. Oh bah non je me suis fait avoir parlé petit truc. Bon bah du coup je crois que j'ai un game over. Il fallait essayer d'attendre. Voilà. Donc du coup, alors si attendez je vais juste regarder. Vous voyez, on revient à l'écran de titre et on doit tout recommencer. Donc du coup je fais mon petit chargement et on se retrouve ici. Bon je sens que ça va pas être la dernière vidéo du coup parce que c'est vraiment chaud ce passage. Putain. Il faut vraiment être réactif et c'est un truc de taré. Allez. Mais vraiment ce jeu, je voulais absolument vous le faire parce que c'est un genre qui est pas très exploité. Pas très exploité. On en voit pas beaucoup des jeux comme ça, même de nos jours. Putain. Alors que quand... Dans les années 90 et 80 il y avait beaucoup de shoot them up. En 2D évidemment. Mais il y avait très peu de jeux comme ça de tir ou... Avec une histoire où on pouvait vraiment diriger des personnages. C'est vraiment particulier ce genre de jeu. Et je trouve dommage qu'il y en est plus tellement aujourd'hui. Alors en plus je vous avais indiqué qu'il y avait une suite qui était sortie sur Wii. De ce jeu. Et donc maintenant vu que je l'ai acheté la Wii. On aurait peut-être voulu tester justement. Donc ce serait cool qu'on voit la suite. Parce que je sais que l'histoire c'est la suite directe. Je crois qu'on dirige le fils de Saki justement. Donc ce serait pas mal si je pouvais vous le faire aussi. Allez si on a enfin battu celui-là. On va pouvoir avancer un peu les bonus. J'adore mais regardez les effets quoi. C'est vraiment bien fuché. Oh ! Saleté ! Ils apparaissent doux eux. Alors on détruit l'aviation. Là il y en a qui arrivent là sur la droite. Oh ! Putain ! C'est quoi ce truc rouge là ? C'est quoi ce truc rouge qui me tient ? Ok. On renvoie les... Les missiles. Allez ! Allez ! Renvoie ! Putain ! C'est pas vrai ! Je joue mal là ! C'est incroyable ça ! Allez ! Encore ! Encore ! Encore ! Encore ! J'ai envoyé tous les missiles dans la flotte. Je vous jure. Et j'ai plus de vie. Putain c'est chaud là. Ils sont quand même radins mais on gagne pas beaucoup de vie dans ce jeu aussi. Ah si ça y est. C'est parce qu'il faut détruire un peu des éléments du décor et qu'ils sont pas forcément... Alors on peut pas tout trucider non plus mais euh... Il faut faire le maximum. Voilà ! Allez ! Putain ! Franchement ça faisait rien à toi ! Excellent ! C'est bien qu'ils aient assez varié les environnements. Même si ça reste dans une ville hein. Euh là ! Ouais bah on va tirer sur le gros hein. Regardez ! Sa vie qui descend au fur et à mesure en bas. Et... Il envoie des espèces d'avions mais pour l'instant on les reçoit pas donc euh... Putain il ne reste que 10 secondes de temps. Allez 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 ! Il faut se dépêcher là ! Ouais si on fait pas ça direct, on se fait avoir par le temps ouais c'est sûr. Un peu de vie ! Allez vite vite vite, toi tu crèves ! Voilà ! Parfait ! Ha ! Kim ! Qu'est ce qu'il croit faire lui ? Alors lui il me semble qu'il est très très chiant. Donc euh... Ça va être assez chaud quand même. Il faut viser son vaisseau et pas viser lui même hein. Putain j'aurais dû renvoyer les missiles. Attention au laser. Voilà ! Faut absolument renvoyer les missiles, ça fait perdre beaucoup de vie. Ah ! Ah ! Allez ! Allez ! Allez ! Il est bientôt mort déjà. Il n'a plus pour longtemps. Le 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 ! Vraiment qu'il me fonce dessus ! Ah ! Putain il m'a eu ! Allez c'est bon il est mort voilà ! Ouh ! Ah ! Ah ! Ha ! Oh, regarde ça ! Ils ne peuvent pas n'y souvenir ! Ah ! Ils sont à calledes Dravues ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501